bienvenue bonjour tout le monde on se rejoint ce soir pour un live spécial saint valentin et surtout notre grande invitée maude du meilleur pâtissier la grande gagnante de cette année et surtout la plus jeune donc tu n'as que 16 ans on est ravis de t'accueillir pardon ce soir pour nous présenter un earth cake donc le gâteau pour la saint valentin parfait on va dire donc on est à quelques jours de la saint valentin et maude proposait de vous cuisiner en fait en live son gâteau coeur que vous pouvez retrouver sur notre site internet chef club point tv vous avez toute la recette et maude va vous cuisiner en direct ces petites astuces pour réaliser ce magnifique gâteau bonjour à tous et merci de m'inviter aujourd'hui merci surtout d'avoir répondu à notre invitation parce que tu es très prisé en ce moment je sais là tu as ton livre qui vient de sortir qui est même sold d'out alors il reste peut-être encore quelques livres en librairie foncés mais je sais qu'il va revenir mi février c'est ça exactement super on peut commencer c'est parti tu n'allais expliquer un petit peu donc le gâteau pour expliquer un petit peu la composition il y aura une pâte sucrée à note pécan dessus on va mettre une chantilly vanille et un caramel vanillé et on mettra quelques petits morceaux de poire pour apporter de la fraîcheur super alors allons-y je te suis j'écoute attentivement et si tu as besoin d'aide je suis là alors on commence par la pâte sucrée donc pour ça on va mélanger du beurre mou alors on a combien de quantité de beurre mou là on a 100 on après 100 grammes de beurre 100 grammes de beurre que 90 100 grammes de beurre donc beurre mou parce qu'on fait une pâte brisée c'est important pour qu'on puisse la mélanger ensuite à la main c'est une pâte sucrée pas de sucré pardon corrige moi après on va mettre du sucre glace donc là on met 60 grammes 60 grammes de sucre glace parfait et on va mélanger les deux ensemble et là on réalise ce qu'on appelle le crémage donc le but ça fasse comme une crème ok soit bien mélangé homogène parfait donc je répète vous avez toutes les quantités sur notre site internet vous avez la recette du gâteau coeur de mode sur la première page de notre site internet si vous voulez suivre la liste des ingrédients je sais que certains sont en train de cuisiner en même temps que nous donc vous avez aussi les étapes sur le site donc comme ça personne n'est perdu vous avez le visuel et l'écrit sur le site voilà il faudrait pas que quelqu'un rate son gâteau de ça va non mais non mais là on est là pour s'entraîner mode et là ensuite après ce week-end les gens ils pourront le refaire et après pour lundi soir une fois qu'on a une belle pâte donc là on a comme une petite crème on va venir ajouter la poudre de noix de pécan bien tu peux montrer un petit peu à la caméra la texture si tu veux que ça donc c'est vraiment bien homogène on va pas pouvoir dissocier les deux ça fait une pommade un peu voilà exactement et après on ajoute la poudre de noix de pécan donc les noix de pécan on est venu les torréfier on les a fournés 15 minutes à 150 degrés pour que ça décuple les saveurs et on les a mixé avec un petit robot coupe donc on va les ajouter donc sur beaucoup c'est comme un hachoir donc c'est le petit robot on les a mixé tout simplement pour faire une espèce de poudre voilà des petites miettes qui seront incorporés en fait dans la pâte donc si vous n'aimez pas la noix de pécan vous pouvez remplacer par de la poudre d'amandes tout ce qui est poudre de frais comme poudre de noisette pour je pas de noix de cajou noix du brésil amusez-vous tout c'est permis trop cool voilà super donc on a mis 20 grammes et donc là on va venir casser le patient c'est moi qui travaille là voilà c'est parti alors donc je casse mon oeuf un coquille sans la coquille merci maude je pars un petit peu avant ça va comme ça voilà super super on va pouvoir venir ajouter ça à la préparation ça c'est bon et après on n'attend pas que ça soit très homogène là on va ajouter directement la farine avec un peu de sel pour réhausser le goût super que le sel on y va un peu voilà comme ça on a environ deux grammes donc une pincée une bonne pincée quoi une belle pincée quand même super on peut mélanger un peu parce qu'il ya une petite cuillère bien sûr je te trouve ça on mélange un peu et là on utilise de la farine qui t55 ça c'est important c'est parce qu'il ya moins de gluten et ça va éviter que la pâte se rétracte à la cuisson qu'on n'est pas les mêmes coeurs important très bien donc là on a mélangé le beurre le sucre glace la poudre de noix de pécan qu'on a fait nous mêmes donc on a torréfié les noix de pécan au four pour leur donner plus de goût on les a haché dans un hachoir mixeur on a versé tout ça ensemble on a battu un oeuf et là on rajoute de la farine et une bonne pincée de sel bonne pincée de sel voilà super donc on continue mélanger donc ça c'est pas compliqué et cette pâte elle peut servir à faire plein d'autres choses que là aujourd'hui enfin un gâteau coeur mais demain on peut faire que même principe un gâteau château fort pour un anniversaire trop bien à nous on aime bien un gâteau un peu château fort et voilà on imprime ce qu'on veut comme patron et on s'amuse avec trop bien alors maude j'ai quelques questions à te poser pendant que tu mélanges j'imagine qu'on te l'a déjà demandé mais bon quand même ça me fait plaisir et j'imagine que tout le monde ici ne sait pas forcément pour ceux qui me suivent et peut-être certains te découvrent aussi donc tu es la gagnante du meilleur pâtissier de cette année tu es la plus jeune donc tu as 16 ans tu encore au lycée j'ai 17 ans ok très bien j'ai loupé l'anniversaire de mode je suis un peu déçu bon on le fait tout ça aussi voilà donc tu as 17 ans et là tu es en train de jongler entre pâtisserie professionnelle et cours au lycée est ce que c'est pas trop difficile c'est parfois un peu compliqué de réussir à s'organiser à trouver le temps pour tout faire mais c'est quand même presque que des belles choses des belles opportunités donc je fais ça avec le sourire et je suis super contente de ce qui m'a rêvé super et est-ce que du coup je mettrai donc là vas-y vas-y je t'en prie donc on a les mains propres bien sûr mais alors du coup est ce que tu en fais uniquement ta passion est ce que c'est quelque chose que tu veux petit à petit professionnalisé est ce que du coup je sais pas tu as eu des changements de vie qui font que après le lycée tu vas vouloir un petit peu plus accentuer sur la pâtisserie où tu avais d'autres objectifs que tu veux maintenir alors pour l'instant c'est un peu en réflexion parce que tout est allé très vite avec le meilleur pâtissier ça fait que deux ans que je fais de la pâtisserie donc ça fait pas non plus si longtemps donc pour l'instant je veux continuer le lycée avoir des bonnes hôtes voir mes amis etc tout en continuant à être sur les réseaux sociaux à partager ma passion à pouvoir voir un petit peu des chefs ce moment je suis en collaboration avec aurelien cohen magnifique et il me permet de vendre pour la première fois mes gâteaux en boutique donc ça c'est super super et les boutiques se trouvent dans paris on a plusieurs dans paris à agnières là c'est agnières très bien voilà ce agnières vous êtes très chanceux voilà pour égoutter les pâtisseries de baud ça c'est super et j'ai entendu dire aussi que tu t'étais fait approcher par monsieur michelac exactement christophe michelac que j'ai eu la chance de revoir pour tourner un petit reportage et du coup j'ai pu le revoir en dehors de l'émission et il m'a proposé de venir en stage chez lui à c'est exceptionnel ça c'est trop trop cool et donc je vais pouvoir faire ça je pense pendant les vacances scolaires de bac je pense ok bon bah tu nous tiens au courant ouais super là la pâte elle est un petit peu chaude elle est un petit peu molle du coup on va la mettre dix minutes au frais dix minutes au frais avant de l'étaler pour pas que ça fasse ça marche donc là on l'a bien étalé on l'a tu as tout mélangé à la main ouais ça reste un petit peu au frais pour qu'on puisse la manipuler voilà et nous comme on est en live on avait préparé en avance une pâte pour pouvoir enchaîner avec vous mais vous qui êtes à la maison et qui est en train de cuisiner en même temps que nous vous laissez un petit peu ça au frais et vous pouvez continuer de suivre nos avancements donc je te mets ça au frais ça marche donc l'idée de la pâte sucrée c'est de pas trop la travailler parce que pas faire entrer dans un grand cours de science mais c'est que il ya du gluten dans la pâte et après si on travaille trop gluten ça va faire un réseau ça se rétracter à la cuisson donc dès que c'est un petit peu homogène on arrête très bien je vais me laver les mains je t'en prie lave toi les mains donc moi je suis en train de dépaler du coup notre pâte sucrée qui a reposé au frais donc effectivement elle se tient plus je vous montre ça donne ça ça a l'air délicieux et je vais laisser mode pouvoir l'étaler et faire ses formes de coeur vous allez voir c'est magnifique c'est un peu un gâteau sculpture en fait c'est très aérien comme composition c'est très léger et très romantique super est ce que tu peux prendre si tu veux voilà un beau torchon un beau torchon donc on a fait nos petites habillées à l'effigie de mode pour la saint valentin aussi je te donne le rouleau à pâtisserie est ce que tu veux un papier cuisson pour étaler en dessous je veux bien de la pâte ça c'est bien un papier de parfaite je te laisse avec un véhicule au dessus la pâte et voilà il est plié en deux mais on peut le plier c'est super je vais mettre un à l'intérieur ah pardon voilà comme ça parce que c'était déjà plié ce sera plus simple donc on étale avec le papier cuisson donc si vous n'êtes pas pressé n'hésitez pas à aller sortir la pâte 10 15 minutes avant du frigo ok histoire que elle se ramollisse un petit peu d'accord parce qu'il ya beaucoup de beurre donc dès que c'est un petit peu trop chaud en mon frigo et dès que c'est un petit peu trop froid on remet alors comme là le lieu où on est il fait relativement chaud on a on avait on a des des lampes sur nous donc ça va vite se réchauffer et si on a laissé un peu plus longtemps au frigo si tu as besoin d'être cindy ça va aller ça dépend si on va regarder si on peut mettre deux coeurs sur là ok sinon on divisera de la pâte pour ça alors on a des emporte pièce coeur en papier tout simplement vous pouvez les retrouver sur notre site internet donc dans la fiche recette en fait vous avez un pdf que vous pouvez imprimer donc on les a juste tout simplement couper l'intérieur et l'extérieur en fait c'est ça la forme qu'aura notre gâteau donc en fait la pâte sucrée aura la forme du coeur il sera évidé à l'intérieur tout simplement exactement voilà vous l'imprimez vous le collez là il ya un petit bout qui collait au scotch il ya un peu d'autres papiers cuisson tu veux un autre papier cuisson ouais pour ça on va pouvoir partager chacun va faire un coeur ça marche ça sera plus rapide hop avec un petit ciseau donc c'est ça on sait en ce moment c'était un peu à la mode les s'appelle les number cake on voit souvent c'est des gâteaux en forme de chiffres ouais eh ben c'est exactement le même principe donc on peut prendre c'est vrai que c'est inspiré du number qui est là que tu le dis ça me paraît plus évident parfait donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre nous sommes en compagnie d'une mode d'une meilleure pâtissier et on est en train de cuisiner un earth cake donc c'est un gâteau coeur pour la saint valentin on a voulu s'entourer des meilleurs justement pour pouvoir cuisiner pour la saint valentin une belle pâtisserie pour les amoureux et maude a préparé spécialement ce dessert pour ce soir donc on est ravis de vous partager et en direct j'espère que ça vous plaira si tu veux que je t'aide si j'ai peut-être que j'ai plus de biscottos non enfin je pense qu'on a à peu près mais c'est vrai qu'en fait j'ai dit on fait chacun mais il y a qu'un si j'ai un autre rouleau est ce que quelqu'un peut me trouver l'autre rouleau s'il vous s'assert un petit peu plus il ya un autre rouleau dans la tête d'à côté comme ça on avance et comment tu as géré un petit peu tout tout toute cette médiatisation du coup pendant le meilleur pâtissier là ce qui est de la pression est ce que tu étais dans un mood concours ou est-ce que tu étais là par curiosité plaisir comment tu es arrivé tu as appréhendé tout ça pardon alors pendant le concours du coup il n'y avait pas trop de médiatisation puisque c'était pas c'est pas en direct c'est pas annoncé donc là moi j'étais stressée parce que c'était un peu la première fois de ma vie que j'avais c'est quelque chose de stressant je veux bien l'entendre à part brevet blanc pas grand chose vous mette dans un état de stress ce serait bien de passer son premier blanc son son brevet blanc pardon sur le meilleur pâtissier je pense que ça serait pas mal du coup j'ai été stressée mais c'était vraiment une aventure incroyable ouais ça fait des belles rencontres j'ai rencontré des gens avec qui j'ai encore beaucoup de contacts avec mes autres amis du meilleur pâtissier ouais et puis moi j'aime le challenge tous les matins on se lève on a l'adrénaline l'excitation qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on va y arriver ouais et en plus donc ça t'a mené jusqu'au bout ou quoi au final c'est exactement en tout cas je pense que tu es un très bel exemple pour plein de jeunes de ton âge voire même encore plus jeunes et c'est vrai que sur les réseaux sociaux je reçois beaucoup de messages et de parfois de photos de réalisations d'enfants enfin d'enfants ils ont pas beaucoup décaré que moi mais de gens par exemple de 12 ans etc ils font des trucs vraiment très très bien et donc c'est pour ça quand on dit mot de à 16 ans à gagner leur pâtissier c'est c'est bien mais je pense qu'il ya plein d'autres jeunes qui ont un niveau un similaire ou en tout cas qui pâtissent déjà très bien si eux ils ont pas eu l'opportunité que j'ai eu et la chance que j'ai eu mais c'est vrai que la pâtissier un milieu qui se développe de plus en plus et on voit vraiment des gens amateurs qui font des choses très très impressionnantes et en plus je pense que les réseaux sociaux est pas mal parce que du coup tu peux poster des réalisations les partager avoir déjà un premier public je pense que il ya beaucoup de recettes qui circulent tout à fait c'est vrai c'est une belle source d'inspiration donc là la pâte elle est bien fine au pied on l'a fait fine parce que moi je trouve ça plus joli c'est plus agréable à la dégustation ça va pas s'affaisser quand on va monter les coeurs je suis encore éclaté un petit peu en fait là tiens je te rends tout lancé moi je continue d'étaler hop donc elle se réchauffe petit à petit en fait la pâte là comme ça ça laisse le temps aux personnes chez elles qui sont en train de cuisiner en même temps que nous aussi de s'organiser et de faire en même temps voilà et n'oubliez pas de poster vos réalisations sur notre application on veut voir justement ce que vous avez cuisiné votre version aussi du gâteau coeur parce que très souvent les gens qui suivent chef club sont amenés à faire de très très belles variations et c'est très original justement on apprend pas mal de choses aussi voilà ça c'est bien à cette étape là on peut la repasser quelques minutes au frais ça soit encore plus simple à détailler mais là on va le faire comme ça je crois que c'est bon je vais pouvoir me lancer aussi je pense que la mienne a un petit peu réchauffé pour le coup ouais ouais un petit peu chaude bah on peut la passer un petit peu au congélateur je passe au congélo ouais bon bah c'est très bien c'est une astuce pour ceux qui nous regardent et qui cuisinent en même temps on est dix minutes au congélateur je passe au congélateur mieux vous faire ça d'ailleurs que ça va très vite avec le beurre tout à l'heure parce que là moi je me suis aventuré fallait peut-être pas et ça colle un petit peu c'est pas grave on peut encore de la pâte sur le côté on peut compléter tout le monde c'est pas grave même on va remettre je pense que je pense que je suis largement pardonné c'est gentil vraiment on va mettre comme ça je vais rassembler ce qui vient avec la pâte c'est qu'on la peut la reprendre la réétaler la reprendre tout se fait dissabler chez nous on voit tous un peu le principe hop je vais également la passer un tout petit peu au frais ok je viendrai la réétaler et détailler en même temps ça marche très bien là un petit peu donc vous voyez au final c'est c'est quand même délicat il ya un moment donné où effectivement la pâte si on l'a si on l'a c'est chaud sur le non je pense qu'il fait un petit peu chaud oui c'est vrai que c'est chaud c'est ce que je disais tout à l'heure mais alors le plan travail est froid il fait un petit peu chaud on va essayer de faire hop je la reclue bien pour la mettre dans son délateur il faut pas paniquer si ça réchauffe un petit peu on la remet au frais on peut même la rebouler mais c'est le lendemain on fait comme on veut on va laisser nos petits patrons ici et en attendant pour faire le caramel on va faire le caramel on va revenir tout de suite après sur sur nos petits biscuits et hop c'est parti alors alors vas-y pour le caramel on prend 100 g de sucre creux blanc j'ai pris on va venir le mettre dans une casserole donc le but c'est que la casserole vous ayez le fond le plus large possible donc puisqu'il ya pas beaucoup de sucre on serait tenté de mettre dans une petite casserole mais là il faut vraiment que la casserole elle est un fond large pour que la surface de sucre elle soit pas trop épaisse sinon ça risque de cramer et ça peut brûler là moi je vais y aller petit à petit donc je mets une fine pellicule de sucre et une fois que ça commencera caraméliser je vais venir en ajouter petit à petit et en parallèle on va mettre la crème à chauffer très bien avec un petit peu de poudre de vanille pour venir aromatiser alors j'ai de la crème pour le caramel et de la poudre de vanille donc on a un petit pot en fait c'est un petit mélange mais vous pouvez prendre en fait tout simplement des gousses de vanille donc en fait c'est comme des gousses déjà décortiqué on a récupéré les petits grains donc c'est assez pratique alors je vais t'aider elle est un peu capricieuse hop légèrement légèrement est-ce que madame accepte voilà alors je dis c'est trop souvent c'est des plaques très fort les plaques comme ça donc je te laisse ça marche donc moi je vais prendre une autre casserole quand il utilise de la crème liquide entière ça aussi c'est important sinon il y aura trop d'eau d'accord donc pas non ok parfait bah alors on fait donc là j'ai la bonne quantité a priori je verse tout nickel toc sinon on met 200 grammes 200 grammes de crème liquide vous pouvez retrouver la liste des ingrédients sur notre site internet sur chef club point tv vous avez tout de suite retrouvé en fait la recette sur la page d'accueil du site ça s'appelle le gâteau coeur et donc c'est la recette que maude nous présente ce soir et cuisine en live et donc là on est en train d'acheminer chaque étape donc moi j'ai mis donc la crème avec 30% matière grasse et je verse un petit peu de un petit peu de poudre de vanille un petit peu de poudre de vanille je vais prendre une petite cuillère et là c'est pareil pour l'aromatisation c'est comme la pâte on fait comme on a envie si on n'est pas très vanillé on peut mettre une petite poignée de grains de café un petit peu de cannelle donc c'est quoi ce qui est raisonnable là ça me paraît un peu beaucoup c'est bon la vanille donc c'est juste c'est bon super je mélange je laisse on peut mélanger un petit peu je mélange un petit peu ok et je vais mettre ça à chauffer c'est ça voilà on met ça à chauffer donc je fais chauffer feu doux le but c'est qu'il soit frémissement frémissement mais qu'est ce que le caramel c'est un peu long faut mettre à feu moyen d'accord ça marche alors j'y vais et je surveille j'utilise les plaques qui sont derrière toi alors feu moyen voilà parfait donc le caramel alors comment tu sais quoi ton astuce parce que moi le caramel c'est vraiment truc et j'ai très très envie de savoir comment on fait pour ne pas rater alors pour ne pas rater le plus important comme je dis c'est d'utiliser vraiment une grande casserole d'accord parce que sinon en fait le sucre qui est en dessous il va commencer à fondre et le sucre d'au-dessus va pas avoir le temps et ça faire des bulles et ça va ça va éclabousser et au contact de notre peau ça refige et donc là ça fait des brûleurs parce que le caramel en secouant il va pas partir à rester cool d'accord donc là faut vraiment faire attention ok donc là tu es là tu as une chaleur qui est pas très forte quoi on est sur du médium on est sur du médium et là on voit que ça commence à fondre ok donc tu as un petit peu baissé le feu dès que ça j'ai un petit peu baissé le feu et aussi deuxième astuce il faut tout le temps partager mélanger les parties déjà fondues du sucre ouais en ajoutant petit à petit les parties non fondues mais il faut pas mélanger comme un bourrin il y a un petit bip je me demande juste que c'est qu'est ce que c'est bon bah on aura un petit bip pendant le live c'est pas grave est-ce que c'est pas une alarme feu oui allez-y 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 aidez nous merci c'est gentil donc là tu as remis encore un petit peu de sucre ah j'ai remis un petit peu de sucre ok et voilà quand je dis on mélange les parties non fondues en fait c'est on prend comme ça et on mélange juste la partie fondue en ajoutant petit à petit la partie non fondue d'accord on mélange pas au plein milieu non voilà mélanger fort c'est très délicat quoi et on voit là ça commence à cristalliser il faut être patient mais bon bah c'est pas le moment de partir chercher un ingrédient ah oui d'accord ça crame rapidement ok donc on regarde et on reste patient mais c'est intéressant parce que c'est pas si évident que ça à faire que du caramel ouais donc je suis très curieuse mais je le vois effectivement ça cristallise et là ça d'un coup dès que tu touches ça fond ouais et quand on a de la fumée et alors moi je vais merci Eugénie merci pour ton aide et alors voilà moi c'est pas encore chaud hop ça va pas tarder si on ajoute petit super ah ouais donc là c'est bien translucide c'est magnifique et là on peut ajouter donc en fait tu ajoutes le sucre petit à petit petit à petit pour éviter aussi tout d'un processus voilà bon bah écoute je t'annonce que je n'ai pas du tout fait comme ça chez moi d'où le fait que mon caramel à cravé bah la prochaine fois c'est top et c'est pour ça qu'on chauffe la crème c'est parce que quand on va l'ajouter si on la laisse froide eh ben ça va venir faire un choc de température et ça va faire des ça a figé le caramel qui est là je crois que c'est à 175 degrés que le sucre caramélise d'accord et comment tu t'as appris toutes ces techniques là tous ces détails que tu connais parce que je sais que ça fait que deux ans que tu cuisines tu as appris ça pendant le premier confinement c'est ça exactement seule en plus oui et t'es un blanc franchement et comment enfin voilà c'est plein de détails c'est ça reste quand même beaucoup de choses que certains apprennent sur des années donc c'est 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 dû à quoi tu penses ta passion alors déjà je pense pas assez dû à plusieurs choses forcément le fait que je sois passionné si le fait d'être d'être curieux de quand je rate pas me dire ah bah moi j'ai raté ça doit pas être fait pour moi je me dis bah pourquoi j'ai raté j'ai essayé de revisionner les vidéos que j'ai regardé tu essaies de comprendre quoi vraiment te comprendre tu ne passes pas sur un échec voilà et réessayer et après c'est parce qu'en deux ans ça fait que deux ans mais j'en ai passé des heures je pense des centaines d'heures dans ma cuisine ouais parce que le lycée en demi-jauges en confinement donc je pâtissais beaucoup beaucoup j'ai beaucoup raté une fois qu'on s'est brûlé quatre fois avec le caramel bah on fait attention on fait un peu attention c'est top et tes parents ils sont pas dit ah là la cuisine devient je sais pas une classe de chimie où ils sont ici c'est ils t'ont complètement laissé libre cours à ton imagination ils t'ont soutenu bah j'ai de la chance parce que mes parents c'est vrai qu'ils m'ont toujours laissé dans ma cuisine ont dit tant que c'est à peu près arrangé quand on rentre et c'était pas toujours le cas mais et ben vit ton truc et même enfin ils m'ont laissé rater le lycée pour aller au meilleur pâtissier je remercie même aujourd'hui ils m'accompagnent sans me pousser ouais te laisse faire à ton rythme et voilà comme tu le sens et ça c'est super et ton mieux et puis tant mes parents c'est un peu comme beaucoup de parents tant que les notes à l'école suivent oui voilà vit ta vie c'est la première règle on est d'accord quand ça sera un peu moins bien peut-être qu'ils changeront d'avis je pense que c'est bon le carmel il est beau on va pouvoir ajouter la crème alors elle frémit pas encore elle est chaude dis moi ce que tu en penses là je peux encore un peu tremper mon doigt mais elle est chaude là un petit peu chaud bah c'est bon c'est bon c'est parti hop donc là très important déjà on va faire attention parce que ça va faire des éclaboussures très bien donc on va ajouter la crème est ce que tu veux le faire ou tu veux que je le fais tu peux y aller petit à petit et moi je mélange allez on fait un vas-y en petit à petit un voilà voilà non non vas-y aller j'ai ok super et là on va cuire deux minutes c'est magnifique la couleur là ça donne envie ouais donc c'est à des petits brumeaux qui se forment quand même c'est qu'à quand même un peu différente température donc c'est pas grave on laisse sur le feu ça va refondre et donc ça va être très bon et là ça sent très très bon déjà c'est magnifique n'a pas encore l'odeur en transmission ouais c'est dommage mais c'est drôle là ça monte c'est la crème j'imagine que ça remonte exactement et ça va redescendre donc alors moi il faut mettre un chrono pour mettre environ deux minutes alors on est parti sur deux minutes de cuisson deux minutes de cuisson hop ça y est en attendant peut-être que tu peux sortir les pâtes et détailler les coeurs c'est parti je fais ce que tu me dis on aime faire le dessert de la saint valentin à deux exactement ouais c'est une bonne activité tu as raison soit c'est une surprise soit un fait à deux alors j'ai décidé à plier la pâte en l'aïe frais c'était pas une bonne idée ce soir j'apprends beaucoup de choses hop je vais là je vais là je vais la redétendre non mais là dans cette surface là on pourra jamais faire le coeur il faut là ok alors le mieux c'est qu'en fait est ce que quelqu'un pourrait me donner un papier plus grand parce qu'en fait je l'ai plié pour j'ai un papier acquis dans la salle d'à côté dans un sac vous allez voir c'est peut-être que tu commences par l'huile qui est déjà bien pour être sûr qu'elle ne réchauffe pas ça marche en plus tu vas pouvoir récupérer les bords les contours ouais et je reconstitue et pour ça on pourra reconstituer plus facilement l'eau très bien est-ce qu'il y a un récipient un peu étroit pour pouvoir couler le caramel un peu étroit pour qu'on puisse mettre le mixeur plongant alors je ne suis pas sûre non je ne pense pas qu'on va utiliser ça c'est sûr ça va je pense que ça suffira j'ai un petit doute sur un petit doute ou alors un bol on prend ce qu'on a je vais regarder pour un bol alors on n'a pas des bols très 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 profond en fait c'est embêtant de le faire dans la casserole ok non non mais ce qui d'habitude on fait pas comme ça mais on peut faire comme ça alors désolé j'essaye j'essaye moins un cul de poule vas-y bien un cul de poule est ce qu'il ya un peu ça mais c'est un peu petit quand même ça je pense c'est passé à voilà ça ça peut être bien alors il ya le mixeur plongant ça va être compliqué ça je pense c'est pas grave on va faire dans la casserole c'est gentil mais est-ce que là c'est bon ça on est à combien de temps là et bien là on a deux minutes si c'est largement c'est donc normalement on met deux minutes et si vous en avez fait plus il faut augmenter le temps de cuisson hop là je te laisserai éteindre la plaque parce que j'ai annoncé mon j'ai réussi super bravo donc du coup moi en parallèle je termine au coeur un tout petit peu de temps voilà tout à l'heure en fait on a laissé nos coeurs en stand by parce qu'ils avaient un petit peu réchauffé et là on va voir que c'est beaucoup plus simple et en fait on a juste imprimé des formes de coeur donc c'est du papier vous pouvez retrouver l'image pour réimprimer exactement le même coeur sur la recette que vous trouverez sur notre site internet sur la page d'accueil donc c'est le gâteau coeur rien que bien compliqué et vous l'imprimez et vous faites le contour je le fais bien ça va super je me dis et vous n'êtes pas obligé d'en imprimer deux ou même en imprimer qu'un puisque toute façon c'est souvent important ça marche le caramel dans l'idéal on le verse dans un récipient étroit un peu comme celui ci mais un peu plus grand ok sinon on fait comme ici on met dans la casserole on va venir ajouter le beurre froid et ça va en fait ça va créer un peu ça a donné une texture au caramel d'accord moi je prends le beurre on a déjà coupé le beurre est déjà pré coupé tout à fait donc les ingrédients on a mis 100 g de sucre on met deux fois plus de crème donc 200 g de crème et là on ajoute 80 g de beurre et ce qui va faire la différence c'est qu'on va mettre une pincée de sel ça va faire un caramelle vanille fleur de sel délicieux ça va être très très bon ok hop je retire ma pâte oui bien sûr hop il mange ça je trouve qu'elle réchauffe très très vite à chaque fois je pense qu'on a des gros changements de température dans le studio j'essaie de détailler le coeur au maximum donc le coeur dans l'idéal vous le une fois détaillé on le met au frais et on le détaille une fois que c'est tout bien congelé on retourne le papier cuisson et on l'enlève et là le coeur il va se détailler tout seul sur après boulement en cuisson sur une plaque de cuisson bien plate hop moi je vais rajouter le beurre pour obtenir ma forme de coeur dans le caramel on ajoute le beurre et on a dit un peu de fleur de sel sinon on ajoute directement du beurre salé je pense à deux tiers donc mais 60 g de beurre salé ça c'est 3 permotte 60 g de beurre salé 20 g de beurre hop je refais une boule avec le reste la pâte n'est pas perdue là donc c'est important parce que d'aller voir de l'excédent pâtes ne vous inquiétez pas on ne compte pas du tout la j'étais soit vous pouvez la congeler tu me disais tout à l'heure la congeler soit pour la garder pour une prochaine pour faire des petits biscuits à côté exactement parce que ça se mange tout seul aussi c'est pas besoin de faire manger une pâte sucrée comme ça ça fait comme des petits sablés les petits biscuits pardon voilà hop mais voilà c'est mon coeur j'évite de l'intérieur très important donc je vois que c'est dans la pâte on a un très beau caramel je peux le couler là dedans bien sûr et donc là le caramel on le coule attention ça c'est très beau très très gourmand il est parfait super lisse très belle texture là vous voyez j'ai même pas utilisé le mixeur plongeant donc si vous n'en avez pas c'est pas grave on mélange délicatement au fouet mais l'idée ce n'est pas d'incorporer trop d'air faut pas mélanger comme un bourrin on va venir filmer au contact est ce qu'on a du film oui juste là donc filmer au contact ça veut dire quoi ça veut dire au lieu de filmer sur le récipient on filme directement au contact de la préparation d'accord pour éviter qu'il y ait une petite croûte qui se forme c'est un peu désagréable de l'air en fait j'imagine entre le caramel et le film alimentaire d'accord hop là pour le coup le coeur comme vous pouvez le voir là la pâte à ramolli donc j'imagine qu'on peut encore leur mettre au congélateur avant de le mettre au four parce que sinon ça va pas se décoller assez bien du papier mais on a notre forme de coeur donc vous pouvez détailler sur le côté j'essaie avec mon couteau de là on fait beaucoup d'allers-retours au frais mais en fait le plus simple c'est vraiment de prendre la pâte de l'étaler de la laisser au lieu de laisser 10 minutes remettre 10 minutes c'est vraiment un bon quart d'heure voire 20 minutes après on la découpe on la remet au frais 20 minutes énormément le coeur il sort tout seul et là on met au four d'accord ça marche bon hop nous on continue d'avancer et donc ça on part au frais pendant environ quatre heures pour qu'ils prennent de la texture 4 heures au frais oui c'est important que ça repose autant parce qu'en fait après on va pouvoir le mettre on veut le mettre en fait dans une poche à douille sinon c'est trop liquide on veut que ça épaississe en fait voilà c'est donc que d'astuces ce soir et le reste de caramel on peut le mettre dans un petit pot ça fait un peu le caramel beurre salé qu'on met sur les pancakes sur les crêpes sur tout plein de choses parfait donc il s'utilise à plein de façons voilà un sauce donc là je reprends avec la deuxième partie de mon coeur donc tu m'as dit de reprendre un nouveau papier cuisson on peut tu parce que celui-ci était un peu petit et puis il est un peu petit bah il fait pas la taille de mon coeur c'est dommage exactement et celui-là au lieu avant qu'il réchauffe beaucoup on va le remettre au frais ouais je vais faire ça donc celle ci je repars je pense que celle ci a bien ramolli aussi mode il faut y aller il faut l'étaler doucement alors que j'étale doucement est ce que tu veux je peux le faire je peux le faire physique vous voyez si vous avez la même chose à la maison pas de panique c'est ça oui c'est pas grave c'est pas grave hop on y va voilà je vous mets ça là on la met là je vais faire ça et je te laisse l'étaler non mais là elle va être bien étalée au moins ça fait un beau cercle parfait et donc celle ci on va laisser reposer au frais là j'imagine qu'ils détaillent le coeur là ça va être un peu risqué aussi oui ça va dépendre de l'épaisseur de la pâte d'accord on va passer les détails par envoie à décoller régulièrement la ville de trop appuyé et que quand on décolle une fois il ya tout la bataille par avec ok c'est vrai que c'est les choses qu'en fait je fais par habitude et que j'en oublie même si j'étais en train de me demander c'est drôle parce que je pensais que ça allait plus être un risque et au final tu es en train de dire que c'est plus arrangeant pour toi c'est plus arrangeant et même c'est une manière de tirer la pâte par exemple voilà c'est top super c'est bien ça rentre très bien faut pas tirer vers le haut on aurait tendance à vouloir tirer vers le haut la pâte en fait on va arracher la pâte qui est collée il faut tirer vers vers soi ah ouais même si c'est chaud ça va rien faire super ok merci pour la technique donc on reprend notre coeur on le place là où il y a de la place et là on détaille donc là ce sera le dessus donc c'est la deuxième couche c'est comme un peu en millefeuille quoi je vais venir enlever ouais alors attends je vais te donner un petit papier si tu as besoin super pour t'aider ça on va faire ça proprement l'excédent superbe et j'avais aussi quelques questions à poser sur ton livre du coup donc tu as créé un livre à la suite du meilleur pâtissier on en a parlé tout à l'heure qui est carrément sold out que quelques personnes peuvent encore retrouver en librairie par chance mais il va revenir sur le marché bientôt comment tu l'as pensé est ce que est ce qu'on trouve une variété différentes de desserts très différents est ce qu'il ya un fil rouge dans ces desserts alors le livre c'est pas je vais me reprendre la phrase c'est pas comme ce qu'on peut voir par exemple sur mon instagram sur un travail on voit des gâteaux un petit peu comme je fais aujourd'hui ouais sur le livre j'ai essayé d'aller crescendo donc au début on va se voir des gâteaux vraiment simples il ya des madeleines des cookies mais toujours un peu avec moi basique madeleine c'est madeleine citron vert parce que moi j'aime bien quand c'est un peu frais les cookies un petit beurre noisette mais c'est des choses qui restent simples d'accord et après plus on augmente dans le livre on a des recettes de tiramisu de crème brûlée mousse au chocolat pour un dîner en famille etc et à la fin fin on a une recette d'un entremets quelques tartes un peu donc on monte on monte en level voilà c'est on va du plus simple plus tradit à des choses un peu plus complexe complexe ça tout le monde peut s'amuser et j'ai essayé de mettre des petites astuces tout le long du livre à chaque recette il ya des petits conseils et astuces de mode voilà comme tu es en train de faire la exacte à l'heure super donc du coup on le réserve donc là c'est un cas un peu exceptionnel il fait très chaud a priori c'est pas comme ça chez tout le monde avec les spots etc donc là tu veux la laisser se reposer encore un peu au frais là je vais la laisser normalement si on la laisse 10 minutes on pourra faire comme on voit un coeur et de toute manière nous comme on est en live on a déjà préparé les biscuits donc ils ont déjà cuit vous quand vous avez réussi à détailler comme on l'a montré les coeurs vous les emmenez au four donc c'est à 150 degrés il me semble 160 160 très bien et c'est 30 minutes 30 minutes bon bah heureusement que vous êtes là parce que c'est 160 degrés de 30 minutes 160 degrés de 30 minutes parfait donc ça j'emmène au frais super très bien en attendant on ne serait pas le montage alors moi je ramène les biscuits qu'on a déjà cuit je vais les mettre sur une plaque pour ne pas les faire tomber hop là super donc ça ressemble à ça on a des beaux coeur bien détaillés donc vous pouvez trouver l'emporte pièce voilà c'est très joli c'est sympa bah écoute c'est toi qui l'a fait c'est toi qui l'a c'est ton idée et on en a fait des petits aussi des petits bébés ouais pour la décoration tout à fait pour grignoter alors est-ce que vous pourrez nous partager le plat que vous voulez utiliser s'il vous plaît pour le dessert oui peut-être de l'autre côté ça me semble plus simple ouais ce sera plus simple de l'autre côté merci hop on fait un petit système d tac comme ça notre gâteau sera en hauteur alors prendre lui en bas ok donc on pose c'est la base beau sur ça exactement parfait et maintenant à venir découvrir un petit peu très blanc donc on a fait de la chantilly en amont ouais on a préparé de la chantilly en amont vous pouvez retrouver la recette encore une fois sur la fiche recettes du gâteau coeur de mode sur notre site internet comme ça fait pas mal de bruit avec le batteur etc on s'est permis de la préparer en avance mais elle est composée en fait de crème entière de mascarpone et de vanille j'espère que je ne dis pas de bêtises c'est bon exactement et de sucre glace et sucre glace aussi pour un petit peu alors tout à l'heure tu as dosé en fonction de tes goûts le sucre et glace il y en a qui préfèrent des chantilly un peu moins sucrés que d'autres alors tu avais fait un petit peu au feeling moi je selon moi une chantilly bonne c'est à sucré à 10% de la crème d'accord mais après ça c'est mon avis qui a le caramel à côté il y a la pâte sucrée c'est un peu sucré mais chacun fait comme il veut il met du sucre on goûte d'accord c'est trop sucré bah c'est dommage c'est pas assuré on a rien en vrai c'est trop sucré on peut rajouter de la crème et refouetter d'accord va fonctionner très bien tu veux couper on va couper les petits embouts donc on les a mis dans des poches à douille alors si vous avez la chance d'avoir des douilles qui sont différentes nous là on a une douille lisse et une douille cannelée vous pouvez utiliser on va faire différentes décorations en fait à l'aide de ces deux douilles après j'imagine que si on n'a pas de douille on peut juste aussi utiliser la poche et les poches de manière lisse aussi on peut faire ça et après avec les restes de chantilly par exemple on peut faire un petit pot avec les restes chantilly un petit pot avec les restes de caramel et venir tremper nos petits coeurs ah oui on tremperait les autres choses dans un guacamole je vois très bien avant 30 des sablés dans la chantilly parfait j'espère qu'on va recommencer super est ce qu'on a l'argent chacun fait une poche tu me fais confiance je suis stressé maintenant alors nous on a une petite technique aussi chez chef club parce que on sait qu'il ya pas mal de personnes finalement qui n'ont pas toujours tout le matériel nécessaire par exemple les poches à douille on se rend pas compte mais c'est pas si commun que ça chez les gens donc on recommande de prendre tout simplement un sachet un ziploc ce qu'on appelle un sachet réfrigéré et un sac de congélation merci sylvain et donc on peut verser sa crève à l'intérieur en fait avec ça on peut pocher on coupe juste un des angles du sachet congélation et on peut pocher tout simplement c'est une petite astuce sympa super astuces ouais moi aussi il apprend les choses voilà t'es pas venu pour rien mode alors tu veux que je prenne laquelle allez la cannelée la cannelle c'est parce que c'est plus simple non je vois des pièges partout alors où là où là ça coule déjà elle coule un petit peu dans le lendemain moi j'ai appuyé du coup la chantilly on la montre bien ferme pour pouvoir la pocher ok et si c'est trop liquide parce que la chantilly en fait ça retombe au frigo c'est pour ça que normalement il faut la monter juste avant c'est pas grave on remet dans le pot et on refouette d'accord et ça va refouetter normal ça marche on va voir comment c'est alors je regarde un peu de quoi fait toi tu me laisses des espaces pour que je vienne combler voilà exactement d'accord donc là l'idée c'est qu'en fait on appuie pour faire sortir la crème et après on arrête d'appuyer et on tire on attend ça continue à payer quand on tire alors là ça ça fait ça continue à sortir etc c'est beau et donc on se place à environ un centimètre un petit peu plus haut voilà et on poche magnifique donc là après moi je vais venir combler on va tourner je vais passer à la tête toi et essayer pour voir ce que ça rend si on change alors du coup on se place bien au dessus je me place au dessus j'appuie j'arrête j'ai joué voilà j'appuie j'arrête je tiens super et voilà mais c'est joli je tire un petit peu quand même ouais et du coup on continue et on peut faire des tout petits points si on n'a pas longtemps ou des gros d'accord donc là c'est bien en fait avec la même douille on peut varier quand même les formes c'est super bon c'est bien parce que c'est pas trop régulier donc hop donc là on est on est sur la fin du gâteau en fait on a toutes nos préparations qui sont faites et on est en train de tout assembler ça c'est mon moment préféré c'est la meilleure partie je trouve que la poche à douille c'est hyper drôle c'est le moment un peu de se lâcher un niveau déco 1 voilà voilà un petit peu à chantier je suis un peu en retard j'arrive j'arrive au meilleur pâtissier à deux heures alors ouais on apprend à vers 8 du coup moi je vais sortir un peu de caramel faut que je fasse le meilleur pâtissier moi aussi pourquoi pas c'était une blague le casting de la saison 12 est ouvert oh là là je n'aurais pas je n'aurais pas ton talent je pense quand même même si j'adore la pâtisserie hop et là on a le caramel donc ça c'est à peu près la consistance que vous devez obtenir au bout des quatre heures de repos on l'avait fait un petit peu avant pour être sûr de pouvoir le monter pendant le live et donc là on voit une bonne texture il se tient oui donc il a il a reçu en fait une petite cuillère pour montrer juste oui tout à fait c'est vrai que la consistance c'est pas du tout la même c'est vraiment important de laisser reposer et là ça fait plus comme pourrait dire une pâte à tartiner ça se tient donc c'est cool et donc on va venir en mettre entre les points de poche à douille un peu comme comme on a envie mais l'idée c'est que on en est un peu pas la dégustation on le mettra un peu différemment sur le gâteau d'accord mais là puisque c'est la partie en dessous ça va être recouvert du biscuit en fait c'est là ça a l'air très équilibré au niveau des goûts je trouve c'est le but j'espère selon le temps qu'on va la mettre pour pas que la chantilly elle s'affaisse on peut augmenter le poids de mascarpone d'accord parce que si la chantilly elle est trop liquide elle risque de s'affaisser un petit peu ok plus on met une mascarpone enfin on le voit c'est quand même plus dense que de la crème mieux ça va se tenir d'accord très bien magnifique alors attends je vais t'aider à ton établis ça va être bien gourmand voilà c'est gourmand c'est ça ça a éclairci en plus je trouve le caramel tout à l'heure voilà donc là à l'intérieur on met un petit peu comme on veut on n'est pas j'en mets beaucoup parce qu'on aime le caramel on est gourmand dites nous en profiter des commentaires pour poser des questions à mode qui est là exceptionnellement ce soir n'hésitez pas j'ai mis si à un moment donné vous avez des questions à nous partager modélat pour y répondre aussi voilà on place le deuxième c'est parti là le moment faut pas le casser c'est délicat magnifique superbe nickel et là on peut continuer exactement faire la même chose on remet de la chantilly on reprend une petite poche à douille j'ai 17 ans j'ai eu 17 ans la semaine dernière très mature pour son agent si j'ai déjà experte dans le domaine de la pâtisserie en plus ça se voit tu as une gestuelle assurée et une bonne connaissance des produits alors c'est un gâteau en forme de coeur et c'est à la noix de pécan à la au caramel et à la vanille et on rajoutera un petit peu de poire oups moi j'ai ma alors là je sais la preuve qui fait chaud j'ai ma chantilly qui commence un petit peu à couler couler voici elle coule trop mais que cette douille j'ai l'impression que la vienne un peu plus liquide que celle ci c'est possible parce qu'on l'a c'est celle qu'on l'a fait oui encore avant d'accord tu vois c'est pas alors on reste sur celle là à ce moment là et façon on voit sur le profil on voit bien ma petite touche quand même exactement c'est du caramel vanille fleur de sel la recette préférée je pense que c'est le tiranissou café fleur d'oranger et la crème brûlée vanille caramel vanille café c'est des gâteaux simples mais ils sont très très bon et c'est quel est le premier gâteau en fait que tu as cuisiné pour un confinement c'était un truc basique c'était un gâteau au chocolat et j'avais remplacé j'avais vu ça sur internet j'avais remplacé le beurre par la courgette ah oui et moi j'avais envie d'essayer je trouvais ça marrant et c'était plutôt bon donc voilà super j'ai commencé début d'année 2010 neuf donc à peu près deux ans maintenant alors dans l'idéal dans la journée mais si on a on est vraiment trop occupé le lundi parce qu'on travaille ce qui est plutôt normal on peut le faire le dimanche il n'y a pas de souci juste on met un peu plus de mascarpone dans la crème et on peut ajouter une dorure sur la pâte sucrée c'est juste un jaune de combat on met avant la cuisson pour imperméabiliser la pâte et que l'eau dans la crème et ramollissent pas les biscuits d'accord bonne technique très bien ou sinon pour le lundi soir aussi on peut préparer déjà les biscuits en avance ça c'est le caramel aussi j'ai l'impression et la chantilly on peut peut-être la faire au dernier moment et là on assemble tout ça c'est encore mieux ça je pense que c'est pour ceux qui travaillent effectivement c'est une bonne bonne technique je pense voilà c'est superbe vraiment on n'a pas encore fini mais c'est magnifique ce qu'on va faire ce qu'il ya une cuillère parisienne avec un petit chalumeau alors oui on n'a pas c'est pas grave on avait j'avais j'avais pris j'avais emmené donc dans la salle aussi dans la pièce d'à côté dans cette pièce il ya tout c'est formidable vous pouvez trouver une cuillère parisienne et un petit chalumeau s'il vous plaît et en attendant on peut mettre on va mettre deux petits sablés à carrément profitons des sablés sont là donc on va les mettre sont jolies on peut découper des segments de poire des segments de poire alors comment on fait ça oui je me pose bien la question que tu sais couper les segments de poire non eh ben on va alors tu veux la petite moi j'ai besoin d'un couteau alors le couteau je te ramène le petit couteau tout à l'heure ça te va un petit couteau est comme tout à l'heure c'est super alors hop je retire l'excédent de pâte tac super je lance et le petit couteau alors ça c'est un truc que je me suis toujours demandé comment les chefs ils faisaient pour avoir des belles découpes de fruits ouais alors en fait il faut couper là on planche le couteau dans la poire ouais et on vient couper là oui je vois très bien là toutes les assiettes avec les agrumes et là on a un joli segment de fruits faut pas couper la poire et commence à essayer de faire des quartiers parce que ça va pas être joli comme ça c'est superbe on peut les mettre comme ça et on peut faire différentes tailles plus ou moins fin c'est quelque chose de simple mais qui donne vraiment c'est très élégant exactement ce que tu veux bien couper les segments pendant que moi j'ai fait le carnet tout à fait avec mon plaisir je vais essayer sa première fois que j'en fais allez on va voir on va voir si je détruis le gâteau de mode ou pas je plaisante je m'applique je m'applique donc là je me mets de cuillères parisiennes donc ça c'est pour venir creuser un peu les boules de chantilly et venir ajouter du caramel ça c'est un détail évidemment si on n'en a pas c'est pas grave on met du caramel dans les petits creux comme on a fait sur la couche en dessous et un petit chalouement ce qui est pour chauffer moi j'en fais un peu des petits c'est élégant ça fait très floral ah oui je vois en fait tu fais une empreinte quoi voilà je fais un petit creux tu leur prépares un petit ni un petit nipeau caramèle super c'est des belles techniques franchement très beau niveau très beau niveau et voilà c'est joli c'est un niveau proportion j'arrête avec mes segments poids moi c'est bien on peut faire un peu maintenant mettre un petit peu moi j'aime bien quand dès qu'on voit le gâteau on voit ce qu'il ya dedans on peut venir mettre un peu des noix de pécan allez tu veux que les coupes en deux ou tu les veux entières on peut en mettre quelques unes entières pour bien voir que c'est des noix de pécan comme ça et après couper en deux ça peut jouer aussi j'ai une petite briseur j'essaie d'en prendre des jolies voilà écoute j'ai impressionné par le gâteau qu'on vient de faire c'est joli et j'imagine qu'on peut aussi faire avec d'autres parfums parce que là tu fais poire c'est avec les camps mais peut-être qu'il ya citron comme pour appeler un peu la tarte citron meringue et fruits rouges peut-être oui on peut mettre là on peut mettre des fruits frais pour mettre des framboises on peut mettre des fraises quand ça sera la saison on peut mettre au lieu de la poudre de vanille dans la chantilly on est un zeste d'agrumes donc orange citron citron vert cannelle avec de la poire ça peut être hyper bon et pour la chantilly si on a un peu plus de temps pour faire une ganache montée au chocolat ça peut être très très bon aussi d'accord j'essaie de trouver des petites noix de pécan pas trop grosse et là on vient garnir les petits ronds qu'on a fait c'est magnifique c'est magnifique c'est une belle couleur c'est superbe bravo même si joli c'est magnifique franchement alors je pense que vous arrivez à voir plus près on va tourner vers vous quand même c'est vrai on l'a fait dans notre sens je vais retirer un petit peu hop qu'est ce que vous en pensez dites nous en commentaire un petit peu vous pouvez retrouver aussi la version qu'on avait préparé en amont donc sur le site là c'est ce qu'on vient préparer avec maude et je suis ravie maude c'est vraiment magnifique bravo merci merci pour toutes ces techniques aussi là j'ai appris plein de choses j'espère que vous aussi pour rappel donc maude est venu nous voir pour préparer ce magnifique gâteau pour la saint valentin donc profiter de ce week-end pour tester cette recette partagez-la sur notre application n'hésitez pas aussi on a parlé du livre de maude avec en fait plein de recettes qui vont au niveau difficultés qui sont montantes donc il ya des recettes plus ou moins difficiles mais tout très intéressante donc ce sont les recettes préférées de maude donc ils vont revenir en librairie on a dit que là pour l'instant ça en réassort voilà ça revient bientôt merci maude j'espère que ça t'a plu de venir nous voir c'était super sympa oui ça va j'ai été bonne élève super tu reviendrais nous voir je reviendrai avec plaisir super bon bah merci encore et je vous souhaite à tous une très bonne soirée retrouvez la recette sur notre site internet c'est important et tous les ingrédients tous les steps on vous souhaite une très bonne soirée et merci d'être venu bye bye au revoir